Le projet du Centre culturel Stéphane Nessel est à l'origine d'une commande publique, donc un appel d'offres, qui a rassemblé un programme assez divers, assez complexe, composé d'une salle de spectacle, d'une salle de danse, d'espaces associatifs, d'espaces pour les enfants. Notre proposition a été de rassembler l'ensemble de ces espaces autour d'un patio. Ce patio a l'avantage de créer un interstice et du lien entre les différents espaces, de sorte que les habitants ou les utilisateurs de ce centre se sentent dans une maison ou dans une forme d'agora. Le patio au centre des bâtiments n'est pas visible depuis l'extérieur et c'est pour ça que nous avons aussi décidé d'y ajouter un gradin extérieur. Ce gradin est en relation directe avec la place attenante et permet des usages autres que ceux qui étaient programmés initialement. Donc plus de liberté, plus de facilité pour les utilisateurs du centre de se l'approprier, de faire en sorte que ce bâtiment soit le leur et qu'ils puissent en être fiers. C'est un bâtiment à vocation culturelle, ce qui permet donc de redonner une image plus valorisée du quartier par rapport à ce qu'il était avant. Ça permet également de créer des espaces fédérateurs où chacun pourra projeter son activité dans un ensemble plus large de l'ensemble des activités qui sont programmées dans ce centre. ainsi de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?